Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 16 août 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Et si on retournait à la campagne d'autrefois, ce dimanche 14 août à Domartin-le-Saint-Père, une journée a été dédiée à la campagne d'antan. Le rendez-vous de l'été comme tous les ans, ce week-end, la brocante de Giffaumont-Champaubert a connu un franc succès. Les estivales à Bar-le-Duc-Cartonne, ce rendez-vous musical est une réussite cette année, avec un week-end dédié au jardin de la mairie de Bar-le-Duc. Et voilà pour les titres. Voiture, enseignes, animaux, vieux métiers ou encore matériel agricole de collection, tout était réuni ce dimanche à Domartin-le-Saint-Père pour un véritable retour dans le passé. Un reportage d'Alja Jacobé. Voiture ancienne, vieux métiers ou encore machines agricoles de collection, tout était réuni ce dimanche à Domartin-le-Saint-Père. Un réel retour vers le passé avait lieu, plongeant les visiteurs dans la campagne des années 1900. L'occasion aussi de partager son savoir-faire avec des compagnons un peu spéciaux. J'ai mon aide-de-camp, Victor, qui est un vanier-vanais. Et aujourd'hui, il est en position berger. Il en a marre de compter ses moutons qui sont tous blancs. Donc, il est en train de les colorer avec du bleu et du jaune. Donc, le jaune avec des feuilles, des pétales de tournesol. Et l'indigo, le bleu. Alors, ça, c'est magique. Là, ce sont des cocagnes que j'ai obtenues avec la renouée des tâturiers. Et je ne sais pas faire pour l'instant, mais normalement, on peut extraire une poudre bleue. Et avec ça, on fait toutes les nuances de bleu, comme les blue jeans. Sculpteurs de bois, forgerons ou encore carriés, toutes ces pratiques étaient mises en avant durant cette journée. Le but, se rappeler de ces métiers, parfois oubliés, mais pourtant nécessaires. C'est un devoir de mémoire, c'est des gens qu'on a oubliés. Que l'extraction de la pierre, quand vous allez visiter des châteaux, des beaux monuments, des choses comme ça, on vous explique toujours l'architecture, les toitures, les façades et tout ça, la sculpture, mais on ne vous dit jamais, pratiquement jamais, d'où vient la pierre et comment on a fait pour l'extraire. Et nous, c'est un devoir de mémoire. Donc, on a pensé à ces gens-là et on s'appelle les carriers. Après, les carriers distribuent la pierre aux sculpteurs, aux maçons, des choses comme ça pour construire les bâtiments. Pour cet exposant de mécanique ancienne, c'était aussi l'opportunité de montrer le patrimoine industriel de l'époque. En fait, nous, ce qu'on expose, c'est beaucoup de mécanique ancienne. Ce qui était avant le moteur électrique et après le cheval, qui a remplacé le cheval, c'est que des moteurs en 4 temps, qui sont thermiques, qui sont à essence et qui entraînaient des machines différentes, des moulins farés, des génératrices, des pompes à eau. C'est pour montrer la mécanisation de l'époque et ce qui a permis d'industrialiser toute l'agriculture et la France et qui était toute l'industrie française. D'autres ont profité de cette journée pour se balader avec leurs voitures anciennes. Donc, je viens sur des manifestations comme ça pour faire sortir et faire des kilomètres à nos voitures parce qu'on n'a pas trop l'occasion de s'en servir. Et aussi pour venir aussi les faire découvrir à un autre public. Et c'était un carton plein dès l'ouverture de cette journée pour découvrir la vie d'autrefois à la campagne. Brocante, roc, mais pas de feu d'artifice. Comme chaque année, la brocante de Gifoumont-Champaubert a fait déplacer les foules avec environ 100 brocanteurs. Les dénicheurs ne manquaient de rien. Bémol de la soirée, le feu d'artifice clou du spectacle a été annulé pour éviter les risques de départ de feu en raison de cette période de sécheresse. Un reportage de Meg Veillard. Elle a maintenant 25 ans, c'est la brocante de Gifoumont-Champaubert. Un week-end entouré de beau monde qui ravit les exposants de se retrouver encore cette année. Pour faire un peu d'argent et puis pour en famille, on l'a fait depuis 3 ans. C'est une brocante qui est sur 2 jours et c'est avec mes parents en fait, c'est eux qui m'ont incité à la faire. Ça fait passer des moments en famille, on fait connaissance avec des personnes très gentilles. Pour le plaisir, gagner un petit peu d'argent, puis voilà, vendre des babioles. Pour l'occasion, environ 100 brocanteurs se sont installés pour vendre ce qui maintenant n'est que souvenir. Beaucoup de livres, des jouets, des petits soldats, des trucs qu'on a retrouvés dans le grenier, la cave. Bon, il y en a forcément, au bout d'un moment, ils vont me manquer, mais je commence à grandir après tout. Un peu de tout, il y a pas mal de petites choses qui correspondent nostalgiquement à mes souvenirs. Je veux parler de machines à écrire sur lesquelles j'ai tapé, d'un magnétophone, d'un projecteur de diapo que personne n'utilise aujourd'hui, mais que tout le monde regarde à la brocante sans vouloir acheter d'ailleurs. Et puis de la vaisselle, des quantités de choses que j'ai et dont je ne me sers plus et qu'il faut évacuer, mais je crois que c'est le cas pour tous les gens qui font de la brocante. Animé par des spectacles et des concerts, ce dimanche, c'était au tour d'une fanfare. Un bilan réussi, tant pour les associations, les producteurs et les brocanteurs qui ont participé à ces deux jours intenses en divertissement. Et passons à présent à notre image du jour. C'est un nouveau départ pour la salle Aragon, qui connaît d'importants travaux de rénovation pour accueillir l'espace culturel expérimental MUSE. La salle Aragon devrait rouvrir ses portes en septembre prochain et les travaux ont débuté et se poursuivront jusqu'au 9 septembre. Tout autre chose à présent, la saison estivale est plutôt rythmée dans la cité des Ducs. Depuis quelques semaines maintenant, Bar-le-Duc organise des concerts les dimanches soirs. C'est le rendez-vous incontournable de la saison où plusieurs groupes viennent jouer leur répertoire musical. Un reportage de Myrick Veillard et d'Alissane Godefroy. Elles ont lieu tous les ans, depuis 25 ans, et marquent le mois d'août, ce sont les estivales. Les parisiens ont pu profiter ce dimanche de l'avant-dernier concert. La ville de Bar-le-Duc a fait un appel d'offres ce printemps pour pouvoir organiser les estivales de Bar-le-Duc, qui est le nouveau nom des dimanches du parc. L'association Bireal a proposé son aide pour l'organisation de ces concerts. L'association a remporté l'appel d'offres. Et donc du coup, sur 5 dimanches d'affilée, l'association, en association avec la ville de Bar-le-Duc, organise donc 5 concerts. Et là, c'est l'avant-dernier. L'objectif, trouver des styles de musique qui plaisent, mais aussi de rassembler le plus de personnes, le tout dans une ambiance familiale. Alors là, sur le coup, pour les estivales, on a vraiment un public intergénationnel. Et donc moi, en tant que programmateur, c'est la première ligne que je me mets. C'est que ça plaise vraiment au plus grand nombre. Au niveau des groupes, il y a des tourneurs en France. Chaque groupe est représenté, enfin, un groupe professionnel est représenté par un tourneur. Donc il y en a peut-être 50, 60, je ne sais pas. Donc je suis en contact avec tous les gens-là. Et donc ils m'envoient des newsletters, etc., sur les artistes. Et puis moi, j'écoute. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Proposé par l'association Bireal, organisatrice du WhatsApp-Bar, les estivales sont une réussite cette année. On a eu du monde toutes les semaines. Tous les dimanches, on a eu pas mal de monde. On est bien contents parce que ça a répondu présent. En plus, généralement, il y a fait beau. Il y a fait beau, les gens étaient dedans. Et franchement, on est satisfait. Dans le public, on retrouve aussi bien des enfants comme des personnes âgées. On est super contents parce que c'est vraiment le but. Le but qu'on avait. On a réussi à rassembler vraiment toute la famille autour de la musique. Et on est super contents. Le dernier rendez-vous est donné dimanche prochain au parc de l'Hôtel de Ville. De nombreux massifs fleuris agrémenteront l'atmosphère conviviale et musicale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre bulletin météo. Ce début de semaine est marqué par une perturbation orageuse. Des orages parfois forts seront attendus pour ce mercredi, du sud-est en allant au centre jusqu'au nord-est. Côté Mercure, les températures seront en chute. Demain matin, il fera 15 degrés à Rennes. Durant l'après-midi, comptez 29 degrés à Lyon et à Bastia. Tout de suite, voici la carte locale. Le temps sera également orageux sur nos trois départements. Pour demain, prévoyez de fortes pluies orageuses. Côté températures, l'après-midi, il fera 25 degrés à Saint-Dizier, à Chaumont, à Vitry-le-François, à Comercy et à Verdun. Demain mercredi 17 août, nous fêterons les Yacinthe. Le soleil se lèvera à 6h45. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.